Il y a une gamme en dessous à 500 et 450, mais ça c'est pas disponible avant octobre-novembre. Plus aucun stock de vélos d'entrée de gamme dans ce magasin du centre-ville de Toulouse. Depuis la fin du confinement, ce gérant a vu ses ventes exploser, aussi bien sur les vélos musculaires qu'électriques. Il y a eu un report, c'est sûr, parce qu'on n'a pas travaillé pendant deux mois, donc c'est un phénomène de rattrapage qui est dû se passer sur mai-juin. Mais il y a aussi certainement les transports en commun qui ont fait peur un petit peu aux gens. Donc ça a motivé, je pense, pas mal de monde à aller au boulot à vélo. Et puis sûrement aussi l'envie de se balader à vélo et de prendre l'air. Rupture sur plusieurs modèles et tailles, pénurie sur les équipements. Il faut dire que la pratique du vélo a augmenté en France ces dernières semaines. Selon GéoVélo, une application pour cyclistes, il y aurait près de 150% de trafic supplémentaire en semaine à Toulouse, favorisé notamment par les nouveaux couloirs réservés. Dans ces conditions difficiles pour les fabricants de répondre à la demande, cette famille devra prendre son mal en patience. C'est horriblement compliqué parce que je viens de parler avec le monsieur, il y en a 50 en commande et il ne sait pas quand il va les recevoir. Et c'est déjà le modèle 2021. Et c'est une rupture de stock totale. Les clients sont pratiquement obligés de précommander les vélos sans les avoir vus uniquement sur ordinateur, sur catalogue, mais sans avoir pu voir, toucher le vélo comme ce que nous proposons dans ce type de magasin spécialisé. La patience est donc le maître mot pour acquérir un vélo neuf. Autre alternative, penser à la location ou aux petites annonces.